Vite, 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 vite ! Bon, il est où mon train ? Ah ! Voix 23 ! J'espère que je vois une place assise. Ces trains qui emmènent les Parisiens vers la plage sont toujours fichentrement brutaux. Alors comme ça, monsieur Couperin, vous me dites que vous aussi, c'est votre anniversaire ? Tout à fait, monsieur Debussy. Il y a 350 années de cela, en l'an 1668, ma mère me mit au monde. Et vous, vous êtes donc né il y a 100 ans, n'est-il pas ? Ah non, il y a 100 ans, moi, je suis mort. Mais je ne suis pas jacquée à part, cela arrive à beaucoup de monde, paraît-il. Quoi qu'il en soit, le festival de promenade musicale du Pays d'Auge a décidé de me rendre hommage en commandant au compositeur Bruno Couler une musique pour chœurs d'enfants et orchestre inspiré de ma pièce Jardin sous la pluie. Au fait, vous connaissez le Pays d'Auge ? Je n'ai pas encore eu ce privilège, ma vie fut très parisienne, voyez-vous. Je venais souvent ici, à Ougat, et avec ma fille Chouchou, nous passions de forts agréables moments sur la plage. Mais vous ne m'avez pas dit, sous quelle forme le festival devait-il me rendre hommage ? Eh bien, voyez-vous, deux claves sinistres, Béatrice Martin et Olivier Beaumont, vont enregistrer certaines de mes pièces au château de Versailles, jouant sur deux instruments presque aussi vieux que moi. C'est formidable d'imaginer que ma musique puisse être transmise imprimée sur une galette de si petite taille. Et sinon, à quelle date pourrons-nous profiter de cette création musicale en votre honneur ? Il y aura trois représentations, le 24 mai à Lisieux, le 30 mai à Alençon, ainsi que le 1er juin à Saint-Saëns. Et vous ? Eh bien, la sortie du disque, c'est comme cela que l'on dit, me semble-t-il, se fera le 25 juillet lors d'un concert au château de Canon. J'ai ouï dire que ce lieu était fort charmant. Savez-vous quels sont les autres événements prévus lors de ces promenades musicales du Pays d'Auge ? Bonjour messieurs, permettez-moi de prendre la main en tant qu'expert reconnu du programme des promenades musicales du Pays d'Auge. 16 concerts, 16 lieux, 16 découvertes, c'est ce que vous propose ce festival qui se tiendra du 18 juillet au 12 août. Le premier concert se déroulera dans les jardins du Pays d'Auge de Cambremer le 18 juillet. Un lieu magnifique et chatoyant pour le grand quatuor Diotima, qui jouera trois oeuvres essentielles du XXe siècle français. Alors bien sûr, votre magnifique quatuor sera interprété, monsieur Dubussy, ainsi que ceux de Ravel et de Ditilleux, un petit jeune qui n'avait que deux ans lorsque vous êtes mort. Monsieur Couperin, le prochain concert devrait vous intéresser puisque le 20 juillet, le jeune Mathias Ferré jouera de la viole de gambe à coudrer à but dans le domaine Christian Drouin. Télémane, Tobias Hume, Monsieur de Saint-Colombe et Marin Marais résonneront avec le plus grand cru du Calvados. Et vous aurez encore plaisir à entendre une musique amie le lendemain à l'abbaye Notre-Dame du Pré de Lisieux par l'ensemble Les Paladins dirigé par Jérôme Correas. Ils interpréteront les quatre saisons de Marc-Antoine Charpentier. Et comme on ne s'arrête pas en si bon chemin, le prochain concert proposa également de la musique paroque allemande cette fois-ci. L'ensemble Amarilis jouera le 22 juillet des concertos de chambres de Bach et de Télémane sous les Halles de Saint-Pierre-sur-Dive. Un programme très joyeux et coloré. Mais c'est surtout la prochaine date qui va vous intéresser puisque nous arrivons au fameux concert du 25 juillet qui vous sera entièrement dédié. Il aura lieu au château de Canon. Béatrice Martin et Olivier Beaumont y joueront notamment vos deux apothéoses pour Lully et Correlli à deux clavecins. Ah et pour ce concert, je vous conseille de venir parer de votre plus beau couvre-chef car après la musique aura lieu le fameux pique-nique chapeauté à ne pas rater. Concernant le 27 juillet au château de Seigneau-Vigne, Jeanne Seiffel et Léa Masson joueront aussi quelques pièces anglaises de votre temps pour guitare et voix mais célébreront plus largement l'amour au-delà des époques. Après ça, viendra le temps du récital de piano au grenier à sel d'Onfleur. Cette année, le 28 juillet, vous pourrez y entendre Tanguy de Villancourt jouer Beethoven, Liszt, Franck et bien sûr vous Monsieur Debussy et vos merveilleuses estampes. Ensuite, un exceptionnel trio formé de Pierre Génisson, Adrien Boisseau et Natacha Koudrykskaya interprèteront Mozart, Schumann et Brahms le 29 juillet à l'église Notre-Dame de Dozulé. Viendra alors le temps de quelques badineries. Vous pourrez entendre le 1er août à la saline de Cabourg la chanteuse Isabelle Georges et le pianiste Jeff Cohen qui interpréteront des musiques proches du monde du cinéma et du cabaret. Des compositeurs pas si éloignés de vous Monsieur Debussy et qui ont beaucoup appris en vous écoutant. Et aux promenades comme on aime quand ça swing, le 3 août vous pourrez assister au concert des truculantes Romano au Moulin de Belly, la Cannaville dans l'Orne. Ces jeunes musiciens formidables ont transcrit pour violon, accordéon et contrebasse des pièces classiques de la meilleure manière. Le 4 août, l'ensemble Affileta viendra au marché couvert de Pont-Lévesque faire partager son exceptionnel savoir de la polyphonie corse. Ils font eux-mêmes partie du patrimoine culturel de cette belle-île sillonnant les routes avec leur musique depuis 1978. Pour fêter leur venue, un buffet corse sera proposé aux auditeurs à l'issue du concert. Et après ce petit voyage sur l'île de beauté, le concert du 5 août à l'église de Livaro sera consacré à la musique française romantique. L'ensemble Contrast et la soprano Alban Carrère vous proposeront des mélodies chantées et accompagnées par des cordes frottées. Un mélange pas si commun que ça ! Le concert du 8 août devrait vous intéresser, Monsieur Debussy, puisqu'il sera joué Children's Corner, écrit pour votre fille Chouchou. C'est la pianiste Marie-Pascal Talbot et le comédien Emmanuel Plintel qui se chargeront de l'interpréter. Ce dernier proposera même une mise en scène dans une boîte à joujoux. Le 10 août, nous nous rendrons avec le maître verrier Florent Chaboissier et la flûtiste Kaisa Kortelainen dans l'église de Thaute. Poulin, Jolivet et encore une fois vous, Monsieur Debussy ! Et vous serez encore à l'honneur pour le concert de clôture le 11 août au Centre culturel d'Orbec. Les solistes de l'orchestre Les Siècles et la soprano Jenny Davier nous donneront à entendre votre musique mais aussi celle qu'elle a pu inspirer, comme Stravinsky par exemple. Des héritiers de votre oeuvre en quelque sorte. La programmation de ce festival est finalement une longue freste historique musicale menant des illustres prédécesseurs de Monsieur Couperin à des compositeurs qui ont suivi Monsieur Debussy. Et comme cerise sur le gâteau, les adhérents de l'association Culture et Patrimoine pourront profiter du concert premium le 12 août en l'église de Notre-Dame d'Estrée avec l'ensemble vocal Perspective. Des musicalons de la Renaissance à nos jours, voilà qui résume parfaitement cette idée de fresque musicale. Toutes les informations se trouvent sur le site internet du festival, alors si vous voulez y assister à l'un ou à plusieurs de ces concerts, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Rejoignez-nous et laissez-vous emporter par la beauté des oeuvres, la grandeur des interprètes et la magnificence des lieux et paysages du Pays d'Auge. Rejoignez-nous et laissez-vous emporter par la beauté des oeuvres. Merci. Merci.